Générique Générique Il est scientifiquement prouvé que la position assise est nocive pour la santé et qu'il faut l'interrompre toutes les heures en bougeant au moins une à deux minutes. Dans le contexte épidémique auquel nous sommes confrontés, le lavage régulier des mains est un facteur essentiel de prévention. Si, à votre arrivée, l'usage du gel hydroalcoolique s'impose, en revanche, au cours de la journée, il est recommandé d'effectuer de préférence un lavage au savon pendant au moins 30 secondes. Alors, pourquoi ne pas conjuguer astucieusement ces deux impératifs ? Vous allez voir qu'en 30 secondes, on peut réaliser un lavage minutieux des mains tout en sollicitant efficacement les membres inférieurs. Bien entendu, vous ne choisirez pas les toilettes les plus proches de votre bureau et évidemment, vous prendrez des escaliers pour vous y rendre. L'échauffement est fait, la séance peut commencer. Voyons les recommandations de Sébastien Paul, masseur kinésithérapeute. En 30 secondes, on peut vraiment faire beaucoup d'exercices tout en se lavant les mains. Des exercices qui vont faire travailler essentiellement le bas du corps, puisque le haut est mobilisé. Donc des exercices isométriques, en flexion de jambes simplement, faire travailler les quadriceps, les ischios, les mollets. Attention à votre posture, veillez à garder le dos bien droit, afin de ne pas malmener vos lombaires. On peut aussi faire tout un tas d'exercices dynamiques, en restant face à son lavabo. Des exercices de flexion-extension, démonter sur la pointe des pieds. On peut aussi faire un travail de proprioception, c'est un travail de l'équilibre, qu'on fait en cabinet suite aux pathologies, mais aussi un travail prédentif. On peut se mettre sur une jambe, genou fléchi, genou tendu. Cet ensemble d'exercices peut paraître dérisoire, mais au bout du compte, en fin de la journée, quand vous l'avez fait 3, 4 fois, ça constitue vraiment quelque chose d'efficace. Ça fera vraiment la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada